Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouveau live, un live dans lequel on va continuer notre partie The Bohemians avec la bohème Hussite et avec comme objectif de obtenir le succès The Bohemians qui est ici, qui nous faut Dublin et pour aller chercher Dublin il nous faut des bateaux et donc on est en train d'essayer pour le moment, on a fini plus ou moins nos missions, en tout cas celles qu'on pouvait faire, on essaye maintenant de conquérir des côtes grosso modo pour pouvoir avoir suffisamment de provinces qui produisent des marins, pour pouvoir faire suffisamment de bateaux pour pouvoir prendre Dublin, bonsoir Jamus, bonsoir Moto, bienvenue sur le live à vous deux, ou la France, effectivement ou la France, ou la France, ou genre ou la la, pas ou la France, non, la France il n'y a plus beaucoup de provinces maritimes à les chercher, il y en a, elles ne sont pas énormes, ce n'est pas nombreuses, et la France, effectivement, est dans une guerre face à l'Angleterre qui est une guerre de conquête au moment, face à l'Ecosse. Cela dit, ils devraient avoir la mission de rétablir l'Union, prochainement, on peut voir s'ils ont le CB peut-être, non ? Alors c'est pas ça, c'est par ici qu'il faut regarder, conquête, imposer l'Union, ouais, ils l'ont, ouais, l'Angleterre va être fête, effectivement, c'est pas très très bon, cela dit, de toute façon, elle a déjà les provinces de mer, donc c'est ce qui nous pose problème, j'ai pas trop de soucis quant à l'armée anglaise, bon, elle est défoncée, mais bon, bien que, il y a un truc dont il faut se rappeler, c'est qu'on est très très fort, parce qu'on a énormément de vassaux, et d'union personnelle, on a Pologne, Hongrie, Saxe, Brambourg, sous notre domination, tira-t-on, et le souci, c'est que, ben, ceux-ci ne vont pas réussir à venir en Angleterre, donc il faudra se débrouiller tout seul quand on sera dans les pays britanniques, et non pas faire confiance à nos vassaux, ce qu'on a quand même copieusement fait, je dirais, dans cette partie-là. La dernière fois, on a viré l'Empire, ce qui est cool, du coup, c'est marrant, ça va créer des monstres, Utrecht qui va presque former les Pays-Bas, Cologne, qu'il faudra aller défoncer d'ailleurs, ou au moins balkaniser un petit peu, on a Salzbourg, qui est hyper fat, presque plus fat que l'Autriche, la Croatie, bon, ça, c'était pas vraiment pire, la Suisse, qui fait une super partie, c'est marrant, Francfort, enfin, en gros, Strasbourg, Francfort, Utrecht, ou bien, Salzbourg aussi, ou bien blubber, donc ça, c'est assez fun. La dernière fois, on avait aussi quelques problèmes liés à des éventuelles coalitions, et ça ne bougera pas a priori, c'est toujours le cas, là, donc il va falloir faire un petit peu attention, notamment, probablement, une guerre contre les Ottomans dès qu'on a plus de trêve, histoire d'éviter que eux entrent dans une coal, donc dans 7 ans, il faudra faire BAM, et on va défoncer les Ottomans. Bonsoir Mathéo, bienvenue sur le live, sinon, que dire, oui, j'ai pas fait de live la semaine passée, je vais être honnête avec vous, le vendredi, c'est vraiment, autant c'est quand même le jour, un jour qui est arrangeant pour faire du stream, je trouve, autant c'est compliqué, parce qu'en gros, le vendredi, j'enseigne de 14 à 16, avant ça, je prépare mon cours, mais je bosse aussi pour l'école, c'est un des jours que je focalise à fond là-dessus, et, ben, une fois que le cours est fini, vu que c'est mon cours, que je suis le directeur, ben, j'ai un peu tous les problèmes des étudiants qui reviennent, et donc, du coup, je les gère après, jusqu'à ce que je mange le vendredi, puis je mange, puis je viens faire un stream, puis le lendemain matin, il faut que, non seulement je fasse les vidéos du stream, mais en plus, je fais les vidéos pour les cours à distance de mon école, donc, en gros, c'est un peu la période où j'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc je vous avoue que quand j'ai un petit peu, je sais pas, un petit peu de fatigue, ou mal de tête, des choses comme ça, j'ai tendance à dire, ah, j'ai vraiment pas, j'arrive pas, j'arrive pas à me dire, je vais faire 4 heures de stream, c'est pas possible. Du coup, une des possibilités, ce serait de changer le jour de stream, mais ça m'arrange quand même d'avoir un jour de week-end, puis le samedi, c'est quand même un peu des jours, moins ces temps, mais à terme, quand même plus de choses, donc je préfère éviter, je préfère laisser mon samedi tranquille. Je suis un peu allé sur le compromis de dire, je vais faire des streams, mais je vais faire des streams un peu moins longs, peut-être, que les streams de 4 heures, ça va moins, j'aurai moins l'impression d'avoir quelque chose d'insurmontable en fin de journée. Donc, je vous avoue que je pense que c'est ce vers quoi on va se diriger, aujourd'hui notamment, probablement finir vers 22h30, 23h max, parce que je suis un peu fatigué, pour être honnête. Bonsoir Corvus, bonsoir Dexmin, bienvenue sur le live. Sinon, pour ce qui est des bateaux, en fait on a la place, sur la limite navale, on a vraiment déjà bien la place, donc ça pourrait être intéressant de commencer maintenant, on a pas mal de bifetons, donc pourquoi pas commencer maintenant, avec des niveaux 5 partout, qui ne coûtent rien, c'est une blague, pourquoi pas commencer maintenant à faire une flotte qui vaut un peu quelque chose. On a actuellement 9 heavy, 29 light, on peut faire plein de light en plus, je propose de faire 11 light en plus pour arriver aux 40, juste contrôler qu'on soit pas dans une situation, on va bientôt faire, alors les galères, si on veut faire des galères, en mer d'Irlande, je pense ça peut être intéressant. La mer d'Irlande, c'est pas une mer intérieure ? Pas une mer intérieure, il n'y a pas de mer intérieure autour de l'Angleterre. Là ? Je pensais que la mer d'Irlande, donc cette case-là, en fait, c'était une mer intérieure. Non. Oui, je dirige une école privée Corvus, donc c'est pas tout à fait, c'est pas une école publique, c'est une petite école privée. Dans quel cas ? Oui, c'est possible, bien sûr. En gros, je dirais, je veux dire ça comme ça, je pense que les galères, ça sert à rien. On va en gagner 2-3 en poutrant des gens, mais ça sert à rien pour nous. On va donc faire un heavy déjà, et puis là, effectivement, tu me mets à 40 light, puis on va commencer gentiment à faire un petit peu des trucs. Donc à côté de ce heavy et de ces 11 light, je propose de faire encore 5 heavy de plus. Voilà, on va nommer ça 5 heavy. Tu me fais ça là, oui, après les canons, c'est pas aussi. Et puis comme ça, on aura des bateaux à ne plus savoir qu'en faire, ce qui est déjà une bonne chose. Je pense pas qu'on puisse se battre contre... Il faudra aussi des transports, mine de rien. Je pense pas qu'on puisse se battre contre la flotte anglaise. On est absolument d'accord là-dessus, je pense. Non, ils sont 25 heavy, 45 light, aucune galère, du coup, et 40 transports. Mais on peut tout à fait envisager qu'ils ne soient pas tous au même endroit, parce qu'ils sont probablement coloniaux. On peut checker, mais oui, ils sont carrément coloniaux. Donc on peut tout à fait envisager que ça roule, quoi. Ce serait possible de n'océber l'Ecosse, ouais. Maintenant, assurément. Sans problème. Mais... Bon, déjà, je suis pas sûr que ça donnerait quelque chose, parce que les Anglais sont en guerre, ils vont probablement tout bouffer. Mais on pourrait. ça nous coûterait 2 de stab, fondamentalement. Un peu de point diplo si on décidait de faire baisser notre astute de guerre, ce qui, a priori, n'est pas une bonne idée, puisqu'on est limité là-dessus, voilà, parce qu'on fait les doctrines maritimes. En plus, on a coup des navires qui a baissé, oui. J'aurais peut-être pu regarder ça avant, cela dit. Donc, ouais, on pourrait. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ouais, c'est possible, Zedric. Je t'avoue, je sais, je connais pas le combat naval. Euh... Ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça. L'idée, moi, je trouve plus intéressant d'essayer de faire une flotte suffisante pour poutrer les Anglais direct. Mais on pourrait faire ça, ouais. On peut effectivement faire ça, puis on finit le succès ce soir. Pourquoi pas ? Ça nous permettrait de faire une nouvelle partie la semaine prochaine. Après, je sais pas, moi, je trouve que cette partie, elle est jeune encore. On a possibilité de jouer encore un petit moment. Je me dis qu'on peut peut-être essayer simplement de faire une flotte un peu plus intéressante en grappillant des terres autour d'ici. Je pense que c'est plus fun, honnêtement. Alors, on a trop de commandants, je remarque. Ça nous coûte un point militaire. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'était un peu voulu. Puis en plus, ils ont tous des noms. Donc, on va garder nos commandants pour le moment. Et regardez un petit peu où on en est d'un point de vue des trêves aussi. Ça peut être intéressant. On a vu que d'un point de vue de la koal, c'était quand même un peu problématique. Donc, comme je vois les choses, vu les chiffres que je vois à gauche, à droite, je pense qu'on a un peu abandonné l'idée de ne pas avoir de koal sur la figure. Je me rappelle plus, mais il me semble que je pense que c'est le cas. Donc, peut-être soit attendre un moment, soit sans moquer. Bon, pour le moment, on va déjà enlever la pause parce qu'a priori, j'ai vu que j'avais fait des canons quelque part. J'imagine que faire 3 canons par stack en plus pourrait avoir son intérêt. J'imagine. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. On a une requête des ordres qui est passée. C'est intéressant. On en est où sur ce côté-là ? On peut faire ça sans aucun souci. Alors, faisons ça. Parfait. Et je ne peux pas encore faire ça. Pas avant. Ok, d'accord. C'est loin. Donc, on vient certainement de récupérer l'autre. Très bien. On est à l'ère de la réforme pendant longtemps encore. Donc, le commerce mondial est découvert. C'est le prochain, mais ce n'est pas avant 27 ans. Donc, on a le 30 ans. Je n'ai pas d'idée, non, pour une prochaine série, Mathéo. Pas vraiment. À terme, quand le nouveau DLC sera sorti, il faudra aller dans cette région-là. Là, on va dire. Quoi exactement ? Je ne sais pas. On verra. Je n'ai pas particulièrement d'idée dans cette région-là du monde. Les Philippines, éventuellement, pourquoi pas. Mais je n'ai pas regardé. Il y aura certainement des nouveautés. Enfin, il y aura des nouveautés. Je ne les connais pas. Donc, je pourrais peut-être m'intéresser à ça avant de choisir une nouvelle série. Du coup, il y aura une série en live et une série pas en live. Je vais essayer de faire des trucs un peu différents, mais qui sont mis à jour dans le patch aussi. Pourquoi pas. Sinon, si on devait s'arrêter, je ne sais pas, ce soir, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que le DLC sort, a priori, j'en ai pas la moindre idée. Pas dans l'Empire, ça, c'est certain. Pas dans cette région-là, c'est certain aussi. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. L'Afrique, peut-être. Longtemps que je n'ai pas joué en Afrique. Il y a un succès avec le Congo qui consiste à avoir toute l'Afrique. Ça pourrait être intéressant d'essayer ça. Ou de retenter les coups basses. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. On en a fait combien de ces troupes ? Parce que je n'ai quand même pas fait 8 canons à chaque fois. A priori, j'ai fait 8 canons à chaque fois. J'ai donc des stacks avec 8 canons à chaque fois. Et j'ai des stacks de 23 troupes. C'est absolument abominable, ça. Mais j'imagine que... Mais non, en plus, on pourrait sans problème faire un canon de plus. Je vous propose d'attendre quelques mois parce que je les ai peut-être faits. Ça n'a pas l'air, cela dit. Ça n'a pas vraiment l'air. Donc, on va faire ce canon de plus parce que sinon, c'est vraiment l'air. Par contre, le fait de ne pas voir le plus 1, je ne suis pas fan. Ça me fait un peu peur en me disant que j'ai fait un canon de trop. Mais bon, on verra. On est alli avec la France chez qui on améliore les relations. On va voir ce qu'est... Ah, il a fini sa guerre. Bon, l'Écosse, plus que survie. Ils n'ont pas annulé l'alliance avec la France, c'est glant. C'est une idée. Du coup, les Français viendraient dans un OCP maintenant. Bonsoir, Harry Bob. Saint-Dijon, merci pour le follow, ça fait plaisir. Excité pour le nouveau DLC. Je n'ai pas du tout regardé de quoi il consistait. J'ai vu la bande-annonce. Je vois un peu ce sur quoi ça va se gérer, mais je n'ai pas regardé vraiment du tout les infos sur le prochain match. Mathéo, oui, alors il est sur... Ouais, il y a des nouveautés avec les indigènes du monde. Ouais, ça me hype pas, non. Mais à la limite, s'ils en font un truc relativement intéressant, pourquoi pas. En tout cas, essayez. On va dire ça comme ça. Peut-être pas en série ou en live, mais pourquoi pas essayer une fois. Il y aura des trucs sur la région indonésienne, les Philippines, toute cette région par là-bas, en gros. Et d'autres trucs, tu pourras par exemple générer des faveurs avec un allié au moyen d'un diplomate, ce qui peut être intéressant. Et bonsoir du coup, Saint-Dijon. Une partie full commerce, pourquoi pas. Une partie genre, le succès avec Venise, pourquoi pas. C'est un peu proche de l'Empire, on pourrait envisager peut-être de faire ça ailleurs. J'espère que ça aille la peine de faire ça. Bonsoir Gourine, bienvenue sur le live. Ouais, il y a des religions qui vont être mises à jour aussi, notamment le zéro-astrianisme, effectivement. Le reste, j'avoue, je n'ai vraiment honnêtement pas regardé. Excité, oui et non, on va voir quand il sort déjà. Je ne sais pas s'ils ont sorti la date, je n'ai pas checké du tout. Je ne sais pas si quelqu'un sait ou si on sait déjà qu'ils ne l'ont pas sorti. Regardez sur Steam. prochainement, ajoutez à votre liste de soins. Vas-y. Ça jouera des news. Moi, je ne pensais même pas que c'était un DLC à la base, je pensais que c'était juste une mise à jour gratos comme ils ont été faits, je ne sais plus dans quel cadre. Mais c'est vrai que ça fait maintenant un moment qu'ils ont sorti le dernier, donc c'est vrai que ça se défend. On verra bien. On va bientôt avoir nos troupes fules, on verra un peu ce qu'il en est. On a plus de différents commerciaux contre l'Angleterre, ok. Perdu insulte diplomatique contre les ottomans. On peut prendre... Alors, la tech, c'est quoi ce qu'on peut aller chercher là ? Comment on s'en ferait... Ah bah ça pourrait être intéressant sachant qu'on en a trop. Coup des amiraux, moins 25%. Ça, ouais. Pour le moment, je propose de prendre la tech, histoire de ne pas être trop en retard sur cette tech, c'est toujours une bonne chose. Et on aura bientôt de nouveaux bateaux à aller chercher. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Enfin... Non, il n'y a effectivement pas de date, c'est marqué prochainement pour le moment. Ok, bon. Un commandant nous a quittés. Ah bah Pablo le norvégien, non ! Notre amiral. Notre seul amiral. Bon, c'est pas grave. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il est intéressant de faire pour nous ? On avait, dernière fois, bouffé un petit peu tout ça. Euh... Est-ce qu'on l'avait bouffé au Danemark ? Non. Le Danemark a toujours ses deux huppées. Mais l'opinion... Enfin, la Suède ne le soutient pas. Et la Norvège le soutient un don. Faut que c'est du classique, quoi. Un Danemark de début de partie assez classique. Avec euh... Quelques prises euh... Dans euh... Dans les régions... Dans la région baltique... Baltico-lituanienne, dira-t-on. Mais en fait... Un moment, forcément, on a dû bouffer quelque chose à lui. Non ? Bah sinon, comment il a... Il a chopé ça ? Il a pas pu chopper ça autrement ? Ouais... Elle est à... 100. On est en train de faire des bateaux. On en va bientôt arriver à 60. On va continuer à augmenter le nombre de bateaux. On génère pas beaucoup de... Enfin, pas beaucoup. Ça va, hein. 81, maintenant. Hein. Donc, on a actuellement 27 qui sont sacrifiés mensuellement pour que nos bateaux continuent à flotter. Donc, du coup, on va euh... Pouvoir euh... Euh... On mettre pas mal plus, quand même, pour protéger le commerce. Là où on protège le commerce. Maintenant, ce qu'il faut voir pour nous, c'est où est-ce qu'on attaque ? Euh... Lubeck, est une idée... Pour aller chercher Lubeck. Les... Les provinces qui produisent ça augmentent la limite navale, mais pas le nombre de marins. C'est déjà bien, hein. Donc, pourquoi pas focaliser un petit peu sur ces provinces-là ? Mais surtout, ce qu'il nous faut, c'est des provinces côtières. Je pense qu'attaquer Lubeck puis le Rollstein serait une bonne idée pour nous. Mais j'imagine que... Bon, déjà, on a une trêve. En plus, ça va nous coûter un bras en termes d'expansion agressive. Une trêve qui semble extrêmement longue. Jusqu'en 8 ans de croix, certes. OK. Le Danemark, il me semblait avoir remarqué qu'il n'y avait pas de trêve avec le Danemark. Hein, ils sont alliés des Etats du Pâme. Donc, le Danemark, on pourrait le remettre dessus, genre, tout de suite. Voilà. En plus, on a la possibilité, grâce à notre Pologne, de lui bouffer des provinces qu'on prendrait pour nous, au final. J'imagine... Ah bah, c'est ces provinces-là. C'est de la conquête, simplement. Ça fait venir l'Espagne. J'imagine qu'il est catholique et l'Espagne aussi. Tant pis pour l'Espagne, parce qu'on va les défoncer. Le problème, par contre, qui va se poser, c'est que si l'Espagne vient avec ses bateaux dans la région, on n'aura pas la domination navale. Alors qu'il est franchement possible que face au Danemark en 1v1, la domination navale, elle soit tranquillou. Ouais, elle est tranquillou, la domination navale. Même s'il a 18 galères, faut quand même pas déconner. Donc, c'est un petit peu embêtant. Qui est allié à l'Ecosse ? À France. Je sais, on m'a déjà dit, tu peux attaquer l'Ecosse sur un OCB, prendre une partie et puis te poser là-bas. OK, mais comme j'ai déjà répondu, ça fait qu'on finit la partie ce soir. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ? Pourquoi pas ? Si on a une bonne idée d'un nouveau succès, OK, on y va. Puis dans une heure, on est au lit. Il n'y a pas de souci. La question, moi, je ne sais pas, je trouverais assez fun de se développer suffisamment pour pouvoir attaquer l'anglais, en fait, à terme et sans forcément passer par un OCB. Typiquement, attaquer, prendre la côte de l'Allemagne ici, je trouve assez intéressant. Soutenir l'indépendance suédoise. Ils refusent cordialement qu'on soutienne l'indépendance. On peut essayer d'améliorer la relation. Ça peut être une idée. On en est où sur les relations ? On a une place. Why not ? Ça peut être intéressant de faire quelque chose comme ça. On peut revenir de chez les Ottomans, qu'il faudra attaquer dans 6 ans, quelque chose comme ça. En attendant, on peut faire d'autres choses. Pratique, douteuse, Olomouc. Gagne 2 de corruption, mais perd de l'agitation. Et gagne de la productivité. Productivité, c'est pourri ce que tu fais. Non, c'est de la productivité locale pendant un certain temps, parce qu'après c'est du charbon. Donc le charbon, c'est cool, mais ça non. Gagne 2 de corruption, ça ne m'intéresse pas. Les nobles gagnent 19,5%. influence, je m'en fous un peu. Les nobles perdent 15 de loyauté et notre conseiller militaire, Victorine Kolovrat va quitter la cour. Alors Victorine, il fait quoi dans la vie ? Il donne du moral terrestre, Victorine, pardon. Quand même, tant pis. Et on va du coup aller chercher le gars qui donne la discipline ? Non, malheureusement pas, parce qu'il n'est pas de la bonne culture. Modification des réserves nationales, mais il n'est pas de la bonne culture non plus. Ok, ben, vous tournez tous les mecs. Ça ne coûte rien, les gars. Donc, voilà. Oui, la Norvège et la Suède sont toujours susuppées, mais la Suède est à 100% déloyale. Ben, je ne sais pas, Harry Bob, ce n'est pas contraire aux mécaniques du jeu, disons. C'est une mécanique disponible dans le jeu. Crusader Kings, tu ne peux pas, a priori. Il ne me semble pas, en tout cas. Mais là, tu peux. C'est juste que, ben, c'est pas normal. Les gens vont te prendre pour un fou sanguinaire. Je ne sais pas. Bon, ça ne me dérange pas. De ce côté-là, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le... Enfin, ouais, c'est plutôt là, en l'occurrence, le fait de finir très vite, en fait. De finir pour finir un peu, d'aller chercher l'efficacité. Modification de la limite terrestre, moi, je m'en fous complet. Non, je veux du moral ou de la... Peut-être éventuellement les réserves. Non, ça va, en fait. On va se poser la question. Les arsenaux, c'est vide. Oh. Que Salzbourg... Est-ce que Salzbourg peut former la Bavière ? Bon, déjà, ils n'ont pas Munich, donc. Je pense que c'est chaud, sans Munich, de former la Bavière. Ensuite, peut-être... Bon, s'ils sont de culture bavaroise, en tout cas. Je pense que c'est juste qu'il manque Munich, à mon avis. C'est tout. Bonsoir, les vrais titans. Le vrai titan, pardon. Bienvenue sur le live. Oh, moral terrestre avec... Yes, parfait. Avec la bonne culture. Yeah, on peut utiliser plein d'argent. Il nous coûte tellement rien, nos conseillers. C'est ridicule. Travaille gratuitement. On est des esclavagistes. Des esclavagistes de conseillers. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, si on attaque la... Si on s'allie avec la Suède, il faudrait... Enfin, si on s'allie. Si on accepte... Ouais, le problème, c'est qu'ils veulent aussi les terres. Bon, ils veulent toutes les terres danoises, au final. Bon, à la limite, on peut dire qu'on veut Schleswig. Non, qu'on veut Schleswig. Parce qu'on veut Schleswig. Donc, bon, voilà. On peut dire qu'on veut Fionni et Cieland, qui ne veut pas. On peut dire qu'on veut aussi le Loland. On peut dire qu'on veut ces deux-là, qu'il peut éventuellement nous donner. Pourquoi pas. Et puis, ceux-là-là, je sais pas. J'hésite. Parce que c'est vrai qu'on les veut, mais en même temps, il les veut aussi. Donc, j'ai un petit peu peur que ça pose quelques problèmes. Non seulement, il ne va pas nous les donner, à mon avis, s'il les veut aussi. Mais en plus de ça, il va peut-être avoir une moins bonne relation avec nous. Euh... Les Hussites, ça avance, je pense. Ouais. Bon, on a perdu notre centre de réformation, malheureusement, là où les autres gardent le leur, jusqu'à la fin de l'ère de la réforme. Donc ça, c'est un petit peu fâcheux, quand même. Nous, on est protégés. Les provinces qui sont hussites, a priori, le sont aussi. Mais du coup, protestantisme... Bon, vous me direz, ça ne va finir que par diviser les autres. Donc, à la limite, Osef. Euh... Mais donc, maintenant, ça va être que par conversion. Mais on peut, typiquement, eux, là, ils sont encore réformés. Donc, on pourrait tout à fait attaquer Rottenburg pour le faire, par exemple. Francfort et Hussite, c'est bien. Il y a des protestants, là, Ulm. La Suisse est réformée. Mais bon, la Suisse, ça va être compliqué à changer sa religion. Eux, je pense que c'est éventuellement faisable. On pourrait, hein. On pourrait tout à fait les attaquer. Ulm. Il y a du Tyrol et de Nuremberg. OK. Après, les coups de chez... Ouais, les coups de chez toi, c'est très intéressant, effectivement. Pourquoi pas, hein. Ça peut être une idée. On va juste attendre de voir si on arrive, effectivement, à aller soutenir l'indépendance suédoise. Ça peut être marrant. Un allié suédois peut aussi être utile, mine de rien, sur l'eau. Je comprends pas trop pourquoi. Hein, parce qu'ils font des bateaux, alors ils sont pas capables de faire les troupes ailleurs. Ouais, c'est... D'accord. Riga. Alors, Riga est pas de la bonne religion. On va y aller, effectivement. On a aussi Rügen, mais Rügen, j'imagine qu'on est en train de la légitimer. Certes. C'est le cas. Donc, très bien. OK. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Attaquer la Russie, c'est notre allié. Donc, ça va être Auch. Est-ce qu'on est chez la France ou est-ce qu'on est chez un allié en auto ? On est chez la France. D'ailleurs, c'est pas vert, en fait. Donc, j'aurais pu le dire. Donc, une fois qu'on aura fini avec la France, ce qui est très loin d'être fait, en fait, on va aller améliorer du côté de la Russie. de la Russie.